La Matmut vous présente La Quotidienne Bonsoir à toutes et à tous, c'est La Quotidienne qui revient, elle s'en va, elle revient entre le lundi et le vendredi au rythme et au gré, souvent d'ailleurs Stéphanie, bonsoir Bonsoir Sylvain De la musique, parce que fréquemment dans cette émission, vous le savez, il y a des sujets culturels, il y a même de temps en temps des groupes Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de groupe en live Stéphanie Alors ça c'est programmé pour jeudi de cette semaine Et bien voilà, une raison de noter sur votre agenda, jeudi prochain, La Quotidienne, encore ce soir, comme j'ai coutume de le dire, un beau programme Oui, puisque nous avons le plaisir de parler de la société Lano, une société qui recrute et qui est dynamique Nous parlerons également de la présence de la Normandie au prochain salon de l'agriculture qui se tient à Paris à partir du 22 février Nous découvrirons également l'univers de l'artiste à vrai, Michael Lesueur Et nous retrouverons notre jardinier, Rodolphe Vous le voyez, des sujets variés qui s'enchaînent et qui vous donnent un peu le reflet de l'époque, de la journée, de la semaine C'est ça, La Quotidienne, qui commence tout de suite Et comme Stéphanie nous l'annonçait dans le programme de ce soir, on commence avec du soleil Alors le soleil, malheureusement c'est pas la météo, pas encore, on verra tout à l'heure que la météo de demain c'est pas ça Mais du soleil dans l'économie, du soleil dans les entreprises, vous le savez, si vous regardez régulièrement LCN Et bien tant dans la quotidienne que dans des programmes annexes comme Vive l'écho ou comme Parole de décideur Vous les trouvez d'ailleurs sur le replay, et bien on vous montre les entreprises qui marchent, qui se développent et qui recrutent comme celles de ce soir Stéphanie Oui exactement, on a à cœur de montrer les entreprises qui sont dynamiques Et c'est pour ça qu'à ce titre nous recevons M. Lannos, bonsoir à vous Bonsoir, bonsoir Alors vos entreprises sont implantées dans l'heure, est-ce que vous pouvez pour commencer nous parler de votre métier ? Notre métier effectivement est d'isoler, nous sommes isolation et menuiserie, c'est-à-dire nos travaux vont vers le particulier par exemple Dans l'amélioration de l'habitat, dans l'économie d'énergie, un marché qui est en développement aujourd'hui et pour lequel nous recrutons également Nos métiers vont également vers la mise en sécurité incendie, acoustique, la rénovation, si bien des maisons de retraite, aussi bien des écoles, aussi bien des immeubles Nous sommes très ouverts et très light, enfin très, comment dirais-je, complets en termes de clientèle et en termes de type de travaux Agencements et autres et dans tous ces lieux que je viens de citer Alors la société, le groupe Lannos a 29 ans d'existence, c'est un groupe que vous avez créé seul ? Oui, tout seul, j'ai commencé dans ma salle à manger, voilà, premier bureau c'était ma table de salle à manger et on a développé, on a construit un premier bâtiment Et Gérard Lannos, c'est vous qui l'aviez fabriqué ce bureau ? Non, non, là je l'avais acheté Mais ça aurait pu être comme ça le geste créatif initial C'est vrai, non, non, ça a été effectivement, je l'ai simplement acheté Mais de ce départ d'entreprise, un peu difficile quand même parce que les années 85 étaient aussi des années de crise Enfin, on était quand même dans une dynamique qui était meilleure qu'aujourd'hui Quand vous démarrez à l'époque, je veux dire, les banquiers que j'ai vus m'ont dit aller dans l'isolation aujourd'hui Toutes les entreprises ferment les unes derrière les autres, donc je ne vous prêterai pas d'argent Oui, peut-être dans votre secteur en particulier à cette époque Oui, d'accord C'est vrai que finalement, nous avons réussi à construire un premier bâtiment au bout de 7 ans, 8 ans Et dans lequel on était 19 ans, et depuis 2 ans, nous avons de nouveaux locaux, beaucoup plus importants à Bourrachar Enfin, Bozgoué pour être précis, mais c'est juste à l'entrée de la commune de Bourrachar Alors aujourd'hui, vous avez combien d'employés ? Nous approchons les 50 salariés Ah oui, ce n'est pas l'idée qu'on se fait en général d'une PME ? Dans le bâtiment, 50 personnes, c'est déjà beaucoup Oui, c'est beaucoup, c'est pas mal Puisqu'on va dire que 95% des entreprises sont de moins de 20 salariés dans nos métiers Donc on a une entreprise qui est déjà structurée, qui est capable de prendre des chantiers importants en valeur Puisqu'on va dire que le plus gros chantier que nous ayons traité aujourd'hui est un chantier de 2 millions d'euros Qui est la maison de retraite, le Cahilorich à Côte-Beclés et le Boff, dans lequel on travaille déjà depuis 2 ans Donc voilà Oui, la raison en est certainement, et effectivement, on voit beaucoup d'entreprises du bâtiment qui sont de petite taille Vous avez dû commencer bien sûr par là, parce qu'il faut commencer petit pour grossir ensuite Mais vous avez au fil du temps certainement agrégé, amené, enrichi de compétences à plus haute valeur ajoutée De l'ingénierie aussi, et c'est ce qui explique certainement que vous avez des chantiers de la taille de celui que vous venez de me citer Effectivement, aujourd'hui, pour gérer ce genre de chantier, il faut des compétences Alors, j'ai la chance d'avoir, la chance, enfin, on a travaillé pour, mais d'avoir trouvé des collaborateurs Que j'ai pris après des BTS, avec la plupart pas d'expérience, que nous avons formé Et qui ont évolué dans vos sociétés D'ailleurs, vos collaborateurs, deux, sont à la tête des deux sociétés La NOS Isolation et la NOS Menuiserie, et ils sont également actionnaires Tout à fait, depuis 3 ans maintenant Nous avons, ils ont franchi les échelons au fur et à mesure que l'entreprise a grandi Il y a évidemment que des besoins se créent de création, enfin, de mise en place de nouveaux postes Et ce sont des garçons, puisque là, c'est 4 hommes Qui aujourd'hui ont entre 15 et 20 ans de maison Et qui assurent la gestion des deux entreprises Enfin, il y en a deux dans chaque entreprise Voilà, ça fait une équipe bien soudée Ça permet de fidéliser ces 4 personnes Qui sont très importantes pour l'entreprise Et puis derrière, tous les jeunes que nous avons formés Et qui aujourd'hui ont des responsabilités de chef d'équipe ou de chef de chantier Est-ce que ça veut dire, Gérard La NOS, que toute personne Chez La NOS Menuiserie ou La NOS Isolation Peut accéder au capital de l'entreprise ? Le capital n'est pas officiellement ouvert jusque-là Mais demain, pourquoi pas ? C'est un facteur de motivation, ça, dans l'entreprise ? C'est un facteur important de motivation, oui Ce qui explique peut-être la réussite de votre entreprise Mais pas seulement Alors, quels sont les autres secrets de la réussite de votre entreprise ? Moi, je ne dis pas à l'entreprise, c'est qu'à la cuisine Vous mettez des ingrédients sur une table Et vous mettez 3 personnes avec les mêmes Et il y en a un qui va vous faire un bon plat Quelque chose de formidable Quelqu'un qui va faire quelque chose de bien Et quelqu'un qui va complètement tout rater L'entreprise, c'est la même chose Vous êtes chef d'entreprise, ça veut dire qu'il y a une alchimie à trouver Entre, effectivement, il faut trouver du travail Il faut trouver les hommes, surtout Dans nos métiers, c'est essentiel, les hommes et les femmes Nous avons des femmes aussi Mais à partir du moment où vous avez Moi, j'ai toujours un fondement Mes collaborateurs sont dans l'entreprise Et sur qui je peux compter Je sais que derrière, je peux effectivement Penser que les choses vont se faire de la même On travaille sur tout le nord-ouest de la France On ne peut pas être à Cherbourg, on ne peut pas être à Reims On ne peut pas être à Rouen On ne peut pas être à Paris Quand on a des chantiers un peu partout Pour veiller à ce que font les gens Nos collaborateurs Sur la qualité, sur le respect des délais Parce que nous avons des délais respectés forcément Sur la rentabilité des chantiers Donc voilà Alors aujourd'hui, vous êtes une entreprise qui recrute Dans quel poste, pour quel poste ? Alors nous avons un recrutement de commerciaux Pour le particulier L'amélioration de l'habitat chez le particulier Nous savons aujourd'hui que le marché s'ouvre La volonté politique est affichée D'amener une rénovation énergétique du logement en France Donc là, on travaille déjà dessus Puisque ça représente à peu près 20% de notre chiffre d'affaires de meniserie L'objectif, c'est d'arriver à 30-35% de ce chiffre d'affaires Et pour ça, nous recrutons deux commerciaux Et nous recrutons également du fait des jeunes On a recruté deux jeunes cette semaine C'est pas vieux, c'était hier Et nous nous avons recruté pour les forums Enfin, ils ont déjà un peu d'expérience Et les former à demain devenir nos compagnons Voir nos responsables de chantier Alors j'ai une dernière question Donc aujourd'hui, vous soutenez de nombreux partenaires sportifs Le SP au Rouen, le HAC Alors pourquoi ce soutien ? Je pense que c'est un retour, si vous voulez Alors d'abord, on parle vraiment du bisouance, on va dire C'est du business, quand on l'appelle C'est-à-dire qu'on crée du relationnel On rencontre des gens qui ont des besoins On a des échanges entre nous Je fais travailler les gens du HAC, par exemple Mon bâtiment a été construit La moitié des entreprises étaient des gens partenaires du HAC Donc voilà, parce que leurs compétences Et leur sérieux a fait que je les ai choisis Moi-même, je suis choisi aussi Par des confrères qui travaillent Et qui ont des besoins dans nos métiers Et qui m'interrogent Et voilà, c'est un échange Donc je crois qu'on ne peut pas vivre sans ce choix Puis c'est un retour à ce que peut nous donner la société En même temps, c'est-à-dire qu'on va essayer Aider le sport et aider le HAC À notre niveau, en fonction de nos moyens Merci à vous Merci beaucoup Gérard Lannos Une entreprise dont le chiffre d'affaires est en hausse Dont le résultat aussi est en hausse C'est plus important peut-être encore que le chiffre d'affaires Et puis dont les effectifs sont en croissance Bravo, c'est de l'économie qui marche sur le territoire normand Un jingle et on passe à l'IRCA Normandie On passe surtout à la personne qui représente l'IRCA Normandie Bonsoir Isabelle David Vous êtes la directrice de l'IRCA Normandie Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler De l'IRCA ? Qu'est-ce que c'est que cet institut ? Alors c'est l'Institut Régional de la Qualité Agroalimentaire de Normandie Donc c'est une association qui travaille sur la Normandie dans son ensemble L'OTBAS Et qui a pour rôle de développer, de valoriser l'origine et la qualité normande A la fois des produits de la terre et des produits de la mer Alors le 22 février jusqu'au 2 mars Au Parc des Expositions à Paris Se déroule le Salon International de l'Agriculture Alors quel est le rôle de l'IRCA au Salon de l'Agriculture ? Écoutez, au Salon de l'Agriculture, donc IRCA Normandie et la Chambre Régionale d'Agriculture Mettent en place en fait des espaces normands De façon à valoriser, à promouvoir auprès du public essentiellement francilien A la fois nos produits agricoles, nos produits agroalimentaires Nos chefs, notre gastronomie régionale Et puis tous nos produits touristiques Alors il y a différentes actions Par exemple j'ai vu que les chefs qui sont présents peuvent faire des cours de cuisine Oui, c'est une activité effectivement qui est très attractive au Salon de l'Agriculture La Normandie est réputée pour cette animation Nous avons pas moins de 45 chefs de restaurants normands Également des chefs de restauration scolaire Qui viennent se relayer sur le piano des chefs pour donner des cours de cuisine aux visiteurs Alors les éleveurs normands seront présents Ils participeront au fameux concours Alors comment ils font concrètement ? Concours général agricole, absolument Donc il y a à la fois les éleveurs de races normandes, de primolstein Mais aussi dans les autres élevages, donc ovins, porcins, avicoles Donc ils présentent leurs animaux au jury Et puis nous avons également le volet agroalimentaire Où les producteurs viennent présenter leurs produits d'excellence aux membres du jury Alors est-ce que vous avez une idée du poids de l'agriculture normande Par rapport aux autres régions en France ? Alors l'agriculture normande est effectivement un poids important La Normandie est une des premières régions Également en termes d'agroalimentaire C'est le second secteur industriel en Normandie, l'agroalimentaire Donc nous sommes une région sur laquelle on peut communiquer Avec un bon palmarès, première région productrice de pommes à cidre D'huîtres, de bulots, de coquilles Saint-Jacques, de fromage à pâte molle, de crème, de poireaux Voilà, donc c'est là-dessus bien sûr que nous communiquons auprès des visiteurs Alors d'ailleurs l'IRCA a créé une marque bienvenue en gourmandie Alors c'est un gage de qualité pour les producteurs cette marque ? Oui tout à fait, donc la gourmandise et le mariage bien sûr de la Normandie et de la gourmandise C'est une marque aujourd'hui qui est portée par une centaine d'entreprises en Normandie Donc un petit logo qui représente l'emblème de la Normandie Un léopard gourmand que l'on peut trouver sur une sélection de plus de 300 produits Qui respectent des critères en termes d'origine, de qualité et de saveur Donc une garantie pour le consommateur en termes de plaisir bien sûr, de proximité Et puis aussi de contribution au développement économique de la région Puisque lorsqu'on choisit ces produits, on fait vivre des entreprises régionales On fait un petit test là autour de la table comme ça pour voir ce que ça donne Les produits de la gourmandie, lesquels vous préférez ? Les produits normands, par exemple Gérard Lannos J'ai entendu parler Les produits normands, on trouve à peu près tous les produits normands Allez, qu'est-ce qui vous vient là bientôt à l'heure du dîner ? Ah je sais pas, des 18 par exemple Des 18 avec un bon... Moi ça serait plutôt le Neuchâtel Allez on fait le tour de table, vous on saute votre tour Puisque vous les connaissez tous Et puis vous les consommez certainement beaucoup, tant mieux pour vous Moi c'est le Neuchâtel, un petit coup de cœur C'est à le dire Le coup de Neuchâtel d'ailleurs Vous Stéphanie c'est quoi ? Ce sera les pommes Les pommes et pas ce que l'on fait avec les pommes pressées ? Non ? Pas spécialement ? Non pas spécialement, vraiment la pomme à croquer La pomme à croquer à belles dents Et vous Mickaël Le Sueur qu'on va retrouver tout à l'heure ? Moi ce serait effectivement le cidre Bon voilà, vous formez une bonne équipe Et toujours à consommer avec modération Voilà, c'était un petit test comme ça Pour voir ce qui sortait, comme on dit, en top of mind Alors une dernière question Il y a aussi un regroupement autour de Bienvenue à la ferme Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, donc Bienvenue à la ferme C'est un réseau national qui regroupe des agriculteurs Qui accueillent et qui font de la vente directe de produits sur leurs exploitations Donc en Normandie, on a 400 agriculteurs Qui sont dynamiques, mobilisés dans cette filière-là Donc ils sont effectivement présents au salon de l'agriculture A la fois pour se faire connaître, pour vendre leurs produits Et puis aussi, il y a pas mal de nouvelles formules de commercialisation Qui ont été mises en place pour les produits fermiers Les drives, le e-commerce, les boutiques Et donc c'est une façon pour les franciliens Au-delà du salon de l'agriculture De retrouver ces bons produits pour leur propre consommation Merci à vous Gérard Lannos, il faut la défendre cette Normandie Vous êtes d'accord ? Vous qui êtes une entreprise qui est rivée à ce territoire Il n'y a pas d'ailleurs d'économie sans territoire Ni de territoire sans économie Il faut la défendre Tout à fait Moi je pense que nous avons une région, effectivement Qui a beaucoup d'atouts On a la veille de la Seine On a une industrie importante Et je pense qu'aujourd'hui, il faut la mettre en avant Alors après, comment ? Chacun dans son métier Nos hommes politiques doivent y bourboire Chacun dans son métier en la portant haut et fort Mais on la porte Voilà, vous, vous la portez au niveau économique À travers votre activité Et puis vous, Isabelle David Vous la portez, bien sûr, notamment au salon de l'agriculture Mais pas que À bout de bras Avec tous ces beaux produits qui nous rendent fiers Chaque jour, de plus en plus D'être normand Oh, normand Bah, normand Normand, quoi Voilà, merci à vous pour ce premier plateau Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire Que LCN, la chaîne normande Sera au salon de l'agriculture Et vous pourrez, via le canal 33 sur la TNT Le canal 269 sur les Box Orange Bah, vivre aussi par notre intermédiaire Ce fameux et merveilleux salon de l'agriculture Voilà Eh bien, c'est la première partie qui s'achève de la quotidienne ce soir En P2 Tiens, ça me rappelle quelqu'un En P2, en deuxième partie Allez, disons ici le supplément Eh bien, on parlera de plasticien Je cherchais le terme, le mot C'est plasticien De plasticien, le plasticien c'est vous Mais l'activité de... Bah, plasticien, artiste Après, c'est... Les gens disent Si je suis artiste Alors, j'ai dit De culture plasticienne Pourquoi pas Par exemple, pourquoi pas Et puis, allez, le jardinage revient en force J'ai vu le gros camion de Rodolphe tout à l'heure Garé devant la chaîne normande Rodolphe sera là Le jardinier, bien sûr, de LCN Pour l'instant, c'est la publicité Et puis, juste après la pub Eh bien, c'est Stéphanie Jus Avec l'Info du jour A tout de suite La Matmut vous présente La Quotidienne